20h sur les antennes de la Télé Futur Média, mesdames et messieurs, bonsoir, c'est parti pour le sommaire de cette édition avec les producteurs de tomates de la Vallée qui sont dans tous leurs états. Ils demandent à l'État du Sénégal d'exiger aux industriels à respecter la production, à respecter le contrat assigné entre les deux parties puisque la production est en train de pourrir dans les champs. Les agents de l'hôpital Amado Sakhir Ndiéguen de Thiesse-Henrogne en grève depuis 4 jours, ils ont tenu en sit-in, c'est pour dénoncer le redéploiement de leurs collègues. Et puis Cannes 2019, les Lyons dans le groupe C en compagnie de l'Algérie, la Tanzanie et du Kenya, une poule jouable selon les fans des Lyons qui pensent que le Sénégal est bien outillé pour aller au bout de la compétition. Voilà le sommaire de cette édition, tout de suite est le développement. Bienvenue à toutes et à tous, la filière tomates en danger dans la vallée du fleuve Sénégal. C'est l'écrit du cœur des producteurs qui soutiennent que des tonnes de tomates risquent de pourrir dans les champs. Face à la presse ce matin, ils demandent à l'État d'exiger aux industriels à respecter les contrats signés entre les deux parties. Les détails dans cette correspondance signaient Ousseynou Diop et Abibsek. Dans le nord du pays, la production de tomates va de mal en pis. Les cultivateurs situés à Gaïa sont dans le désarroi car la production tarde à être levée par les industriels. Cette situation est devenue un réel problème pour eux. Le constat est le même. Les tomates prusse et la seule chose qui reste à faire, c'est la vente. Mais les industriels refusent de venir prendre la production. Selon ces producteurs, l'État du Sénégal doit intervenir rapidement. Sinon, la production estimée à plusieurs milliards sera perdue. Ça bloque notre développement. Vraiment, cette situation n'encourage personne. Tu as beau travailler, mais au final, aucun résultat probant. La tomate est notre seul espoir. Mais il n'y a pas de récolte, encore moins de vente. Nous sollicitons l'aide du gouvernement. Il faut qu'il réagisse pour sommer les industriels à venir récupérer la tomate. Nous sommes fatigués de cette situation. Les usines ne font pas le travail comme il se doit. Premier ministre, je vous ai dit, c'est qu'il vous a dit, c'est qu'il vous a dit. Très en colère, ces producteurs de tomates dénoncent le mutisme de l'État. Ils se désolent des 110% de leurs productions qui risquent de pourrir dans les champs. Après le refus des industriels de respecter leurs engagements. C'est la routine. Les tomates vont encore pourrir et les animaux vont en bénéficier au détriment des producteurs. Nous allons perdre beaucoup d'argent en tant que père de famille. A Gaïa, les cultivateurs de tomates appellent au secours l'État du Sénégal. Ils prennent le suivi des contrats qu'ils ont déjà signés avec les industriels pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et puis, une trentaine de navires de pêche menacent d'entrer illégalement dans les eaux sénégalaises. L'alerte est du président de l'Union nationale des marières du Sénégal. Il interpelle la nouvelle ministre de la Pêche, Pape Djao. Il s'appelle, je vous propose d'écouter. Il est interrogé par Boubacar Diassi et l'Amin Manian. Le nouveau ministre, Mme Aminat Ndeng Ben-Gendiaï, elle doit faire quelque chose. À Libéria, on a jeté plus de 30 navires. Mais les 30 navires sont pointés dans un port très près, dans un port ici, très près pour entrer au Sénégal. Donc c'est l'État qui doit verre sur eux pour qu'ils ne rentrent pas dans nos eaux. Parce qu'il y a trop, trop, trop de problèmes dans la mer. Les pirogues sont très fatigués. Les pêcheurs sont très fatigués. Parce que tu prends la mer pendant 20 jours, tu n'amènes rien. Si tu ramènes rien, les marières sont des problèmes. Donc c'est à cause de ça que nous interpellons notre ministre Titel pour qu'il prenne en charge les bateaux de pêche, encore tirant en compte les problèmes des marières. Parce qu'ici, au niveau du Cafantine, il n'y a pas de complexe. Maintenant, le Sénégal, nous avons 19 complexes. Mais sur les 19 complexes, le Cafantine doit avoir un complexe frigo avec une chambre-tunnel de constelation, avec des usines de glace, mais il n'y a rien. Nous parlons à présent de l'interdiction de vente de pain dans les boutiques, une mesure qui n'est pas du tout respectée. Les clients qui jugent ces lieux accessibles malgré le manque d'hygiène, ils sont pour beaucoup, comme vous allez le voir dans ce reportage signé. Abib Faye, les Mardiens. Avant de toucher les pains, je lave d'abord mes mains. Les boutiques, ils vendent d'autres produits qui ne peuvent pas se mélanger avec du pain. Par exemple, on peut dire les savons qu'ils touchent à leurs mains. Pourquoi acheter du pain à la boutique du coin ? La garantie de l'hygiène, mais aussi l'accès facile. Les clients aiment la propreté. C'est pour cela que j'ai mis les pains dans un vitre. Sinon, ils ne vont pas acheter. C'est très propre là où il a mis ses pains. Je ne vais pas acheter du pain à la boulangerie. C'est les boutiques qui sont les plus accessibles aux riverains. Parce que dès que tu sors, la première chose que tu vois, c'est une boutique à côté. Donc c'est la boutique qui est plus accessible. Malgré l'interdiction de vente de pain dans les boutiques de quartier, les propriétaires refusent d'appliquer la loi. Nous continuons la vente du pain en attendant l'application de la loi. Pour la clientèle, l'hygiène n'est pas un problème, mais le prix. Ils doivent les laisser vendre le pain. Ce qui est anormal, c'est augmenter le prix. Les boulangers envisagent d'aller en grève dès ce lundi à cause de l'augmentation du prix de la tonne de farine. Par contre, les boutiquiers sont très sollicités par les clients à continuer à vendre cette denrée à leur grand bonheur. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition. Les agents de l'hôpital Amado Sakhir Ndiéguen de Tches sont en grève depuis 4 jours et ils ont tenu en sit-in pour dénoncer le redéploiement de deux de leurs collègues. Une décision qu'ils jugent arbitraire. Ils exigent le retrait de la note du directeur de l'hôpital. Comme vous allez le voir également dans cette correspondance signée, Chérante Diopo essaye la tire. Quatrième jour de grève au ponctier par des sit-ins, l'hôpital Amado Sakhir Ndiéguen de Tches est complètement paralysé. Motif de cette grève, les agents de santé de l'hôpital se disent outrés par le redéploiement de deux de leurs collègues. Une décision qu'ils jugent arbitraire. Un de nos camarades a fait l'objet de redéploiement arbitraire hier. En l'occurrence, le surveillant du service d'ORL, qui s'est levé subitement, on l'a redéployé au bloc opératoire et sans suite. Alors que nous, on n'a jamais été invité à une procédure quelconque, le condamnant pour faute ou bien quoi que ce soit. Lui-même, il n'a jamais fait l'objet de demandes d'explication, moyens encore d'avertissement ou de blâme. Et voilà, on se lève un bonjour. Le chef de l'ORL, en complicité avec l'administration, il rédige leur papier pour dire que le surveillant du service est redéployé au bloc opératoire comme agent tout simple. Ces travailleurs de l'hôpital Amodusakhin Djegendeties exigent le retrait de cette note dans les plus brefs délais. Sinon, pour eux, d'autres actions seront menées. Ce que nous voulons aujourd'hui, et là, avant d'en venir à aujourd'hui, on l'a dit au directeur, que la note soit retirée. On s'asseille, on dit le pourquoi, le chef dit ce qu'il plaint de ce gars, et puis on va arrondir les angles. Une réunion de crise a été convoquée par le directeur de l'hôpital, Babakar Mané. Il a même promis de prendre une décision dans 24 heures. Et puis après la sortie des travailleurs, le directeur de l'hôpital de Richardol réplique. Moussa Sen rappelle qu'à ses débuts en 2016, l'hôpital était déficiteur, dit-il, mais la situation est en train de s'améliorer. Major Moussa Sen, que je vous propose d'écouter au micro de Sénu Diop et Abib Seik. L'hôpital était en faille. La pharmacie n'avait pas de médicaments. Le laboratoire était arrêté et la radio également. Ça, les gens pourront témoigner. Qu'est-ce qu'on a fait ? Il fallait donc tout de suite trouver une solution. Par rapport à ça, je n'ai même pas trouvé d'ambulance ici. Parce que l'ambulance que le ministère avait envoyée avait fait un accident. Tout de suite, on a essayé de voir un peu comment organiser tout ça. On a parlé avec les fournisseurs qui nous ont fait confiance. On a redamé le laboratoire, on a redamé la pharmacie. On est allé chercher une gynécologue parce qu'il n'y avait pas de gynécologue ici. Même les César, on ne les faisait pas ici. On a cherché un pédiatre. Au phytalmo, les gens allaient jusqu'à Louga pour se consulter. Et dans un mois, on va ouvrir le service d'OIR. Voilà ce qu'on a fait. Tout ça, pourquoi ? Pour augmenter les recettes, pour permettre au personnel, quand même, au moins d'être pris en charge et de faire face par rapport aux sollicitations de l'hôpital. Et j'ajoute également que j'ai trouvé ici une dette de plus de 10 mois pour ce qu'on appelle les motivations. Donc voilà ce qu'on a fait. C'est la réponse qu'on apporte aujourd'hui par rapport à ce qu'ils disent que l'hôpital a fait. Mais il y a des difficultés, il y a des difficultés partout. Même par rapport au salaire, parfois il y a des difficultés, il y a des retards. Mais on a toujours payé les salaires. L'hypertension artérielle, les infections respiratoires aiguës et la diarrhée sont les premières causes de consultation sanitaire dans les structures du DACA de Médina-Gounas. Plus de 8000 patients ont été consultés en six jours, nous dit notre correspondant sur place, Aboulaye Gallo. Un bilan a mis par cours des opérations au niveau du DACA a permis aux acteurs intervenants dans le secteur de la santé de donner un nombre de plus de 8000 patients consultés en six jours de prestations. Au niveau de Kalipuru, ils ont eu à contrôler 5524 pleurs. Pour les consultations, au niveau du centre de santé, on a eu à faire 857 consultations. Au niveau du poste de santé, 290. Au niveau du site d'ACA, 984. Au niveau des sapeurs-pompiers, ils ont eu à consulter 463 patients. Donc, ces gens ont été pris en charge correctement. Il n'y a pas une complication qui a été signalée. L'hypertension artérielle, les infections respiratoires aiguës et la diarrhée sont entre autres pathologies les plus récurrentes dans ces consultations médicales au niveau du DACA. Les pathologies les plus récurrentes, c'est l'ASTEA, l'hypertension artérielle, les infections respiratoires aiguës et les plus gastrardies. Parce que souvent, les gens mangent des épicées, donc c'est ça en fait. Avec la faim, les gens se plaignent souvent des plus gastrardies. La diarrhée et les dermatoses. Donc, les dermatoses, souvent, certainement, c'est dû à la puissure des insectes. En fait, c'est des plus rudes au niveau qui tenait, on a mis des dermatoses. Donc, ce ne sont pas des infections graves, mais ce sont des infections qui sont rencontrées. L'ASTEA, ça s'explique parce que le DACA, c'est les personnes âgées qui sont au niveau du DACA. Donc, l'ASTEA, c'est une maladie fréquente, c'est les personnes âgées. Donc, ça s'explique. Les infections respiratoires, c'est avec la poussière. Donc, ça s'explique aussi, il y a eu des infections respiratoires. Mais tout a été correctement pris en charge. Le service d'hygiène est également à pied d'oeuvre dans ce DACA. Leurs éléments mènent des opérations de contrôle d'hygiène et des séances de sensibilisation quotidiennes, aussi bien dans le DACA que dans la ville de Médinagounas. Allons à Kaolac à présent. L'université, là, j'ai Ibrahim Agnass. Je ne suis là pas de bibliothèque classique, mais les étudiants qui ont démarré les cours peuvent, à l'image des élèves de plusieurs établissements de Kaolac, se documenter à partir des nouvelles bibliothèques virtuelles acquises grâce au conseil départemental. Les détails dans cette correspondance signaient Ibrahim Agnass. C'est un équipement indispensable dans un monde virtuel où la concurrence et le développement sont téléguidés par le savoir. Le partenariat entre le conseil départemental de Kaolac et la commune de Pontedera, en Italie, a accouché de 10 bibliothèques numériques destinées aux établissements scolaires et à l'université du Sinsalum. Nous remercions d'avoir bien voulu répondre présent à cette remise solennelle de bibliothèques virtuelles au niveau de 9 lycées du département de Kaolac et du Sinsalum. Cela est le fruit d'abord d'une première coopération entre les Corloquois vivants au niveau de Pontedera, donc au niveau de l'Italie, qui nous a mis en contact avec cette commune. Une aubienne pour ces établissements scolaires qui n'avaient pas de bibliothèques bien équipées, mais surtout pour l'université du Sinsalum qui ne dispose pas de bibliothèques physiques. Pour ma part, je suis très satisfait parce que là, ça nous enlève une épine du pied, parce que tout simplement, nous, université, nouvelle université du Sénégal, on n'avait pas de bibliothèques physiques. Et donc, ça posait forcément le problème de la documentation de nos étudiants pour leur permettre de réussir leur formation. Et donc, ça, ça tombe à point nommé, donc ça vient à point nommé et ça nous permettra donc de donner les accès à tous nos étudiants, donc l'accès à la bibliothèque numérique. Au-delà des bibliothèques numériques, ces partenaires du conseil départemental de Kaolac ont envisagé d'appuyer les communes du département pour la numérisation de leur état civil. Et puis, les amicales représentatives de l'Université Chérente Diop de Dakar démontrent la rumeur d'une pétition qui circule pour protester contre la nomination de Cheikh Omar Khan comme ministre de l'Enseignement supérieure. Ces membres soutiennent que c'est une question politique qui ne les intéresse pas. Leur porte-parole, Baba Karfal, que je vous propose d'écouter au micro de Kouma Amat-Loh et Maud Diop. Ces gens-là que vous voyez tout autour de moi, c'est les présidents d'Amica légalement installés par les étudiants de l'UQAD. Et actuellement, nous ne sommes pas au courant d'une pétition. Nous le balayons d'un simple revers. Et nous saisissons cette occasion pour dire aux gens que s'il y a des problèmes du genre ou des rumeurs d'urgence, il faut que les gens saisissent directement les leaders du mouvement indien. Pour dire par là que nous autres, ce qui nous intéresse, ce n'est pas des nominations. Ce que nous voulons, c'est quelqu'un qui est capable de gérer nos problèmes parce que des problèmes, il en existe toujours au niveau de l'enseignement supérieur. Ce serait des questions politiques que de prendre comme ça à la va-vite un papier pour dire que nous allons signer une pétition pour la nomination d'un ministre. Et encore une fois, rappelons-nous, la personne en question a été le directeur du COUD au moins pendant cinq bonnes années à l'université. Un enseignant de l'UQAD d'ailleurs, un docteur qui a eu à enseigner là-bas au niveau de l'ESP. Donc peut-être qu'il y a suffisamment d'expérience ou qu'il y a suffisamment appris des problèmes de l'université pour pouvoir diriger ce ministère. Nous, nous n'avons pas de problème à ce niveau. Et on ne peut pas juger également la compétence d'une personne alors que cette dernière n'a pas pour le moment pris fonction. Attendons et donnons-lui le soin au moins d'aborder les questions de l'université et les problèmes pour savoir là où ça ira. Mais ce n'est pas un étudiant de dire à un président de la République que vous avez eu à nommer un ministre et nous allons signer une pétition après peut-être pour demander donc que ce ministre la quitte. Ça, c'est à la longue des questions politiques. Et puis les magistrats, à l'école des procédures et pratiques de banques, d'établissements, de crédits, à travers un atelier, l'Observatoire de la qualité des services financiers propose des dispositions de médiation, entre autres. Les explications dans cette correspondance est signée Abdourahman Diallo. Nous avons voulu amener une sorte de capacitation de la profession judiciaire sur le contentieux bancaire. Il y a naturellement une volonté politique de désengorger les tribunaux. Étant donné qu'au sein de l'Observatoire de la qualité des services financiers nous avons un dispositif de médiation, ce dispositif de médiation va prendre en charge tout le contentieux financier qui jadis était géré par les tribunaux. Ça permet une gestion en phase track et optimale du contentieux bancaire en enlevant une bonne partie de ces dossiers et en les transférant vers des structures de médiation. C'est tout l'objectif de cet atelier qui va durer trois jours. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de mutations institutionnelles, réglementaires, balle 1, balle 2. Il y a eu des mutations au niveau économique. Et tout cela a un impact sur le contentieux bancaire. C'est fort de cela que nous avons choisi de faire une mise à niveau. Et puis le manque de pièces de monnaie se fait de plus en plus sentir receveurs de bus. Pharmaciens entre autres éprouvent beaucoup de difficultés pour en trouver ce qui les expose à des problèmes souvent entre eux et les clients. Au portail signé Mohamed Samb et Mohamed Djan. Difficile de trouver de la monnaie à la pharmacie ou dans un bus au moment où l'on paye le transport. Une situation qui importe plus d'eux. Parfois il y a des gens que vous pouvez rencontrer dans la rue qui vous êtes à trouver de la monnaie. Mais le seul souci c'est que vous allez perdre. Parce que tout simplement si vous voulez donner 1000 francs par exemple ils vous rendent juste 800 francs. C'est devenu un échange entre nous. Et voilà, on n'y peut rien. Nous n'avons pas le choix. Parce que tout simplement nous voulons faire plaisir à nos clients. Ce n'est pas facile d'en trouver de la monnaie surtout au niveau de la pharmacie. La pénurie des pièces suscite souvent de l'incompréhension entre vendeurs et acheteurs. Ces vendeurs cherchent presque tous les moyens pour maintenir leurs clients. Vous savez la raison pour laquelle nous refusons de prendre des billets de 2000 francs ? C'est parce que tout simplement nous avons des problèmes de monnaie. Imaginez que vous me donnez un billet de 2000 pour un ticket de 100 francs seulement. Mais ce n'est pas possible. Vous allez prendre toute ma monnaie. Il y a des clients qui ne comprennent pas. Des fois ils ne laissent pas leur argent. Même si c'est en 5 francs. Ils ne te laissent pas les 5 francs. Ils te disent que voilà, bon. Là vous me devez combien quand je dis que je vous dois 5 francs ? Ils me disent mais donne-moi mes 5 francs. Et si je n'ai pas 5 francs, je suis obligé de lui donner 25 francs. Les pièces de monnaie se rarifient. Le directeur national de la BCAO apprend que la situation sera réguralisée le mois de mai prochain, d'après le quotidien témoin. Nous allons à Gambier à présent avec l'arrestation de 4 individus par la police sénégalaise basée à Karang. Ces malfaiteurs opérés entre le Sénégal et la Gambie, ils ont été déférés au parquet. Il y a des explications dans cette correspondance signée. Aliboune Madara Sonko. Dans la nuit de lundi à mardi que 4 jeunes armées ont agressé un cambiste important avec eux, une somme de 1000 d'alassies et un téléphone portable. Ayant réussi à reconnaître un parmi ces malfaiteurs, la victime a informé la police sénégalaise basée à Karang, qui n'a pas tardé à mettre la main sur lui et par la suite les 3 autres agresseurs. D'après les sources, ces 4 individus sont coutumiers défaits et opérés entre le Sénégal et la Gambie. Ils ont été déférés au parquet de fatigue pour vol en réunion. Pour maîtriser ces malfrats, les hommes du commissaire Senghor se disent déterminés et mobilisés. Leur objectif reste le même, faire face au grand banditisme qui sévit à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. La page des sports que nous démarrons avec des gens du Sénégal qui connaissent de plusieurs leurs adversaires de poules de la Cannes. Des supporters apprécient et déclinent leurs attentes dans ce micro-trottoir signé Mohamed Samb et Mohamed Dja. Voilà, juste être content là-dessus. Je crois que c'est une poule abordable. Je pense qu'on peut s'en sortir. Il est vrai qu'il y a d'autres équipes dont on peut avoir peur. Mais comme l'Algérie, je pense qu'on peut s'en sortir. C'est abordable. Bon, je crois que l'équipe peut s'en sortir. L'équipe peut s'en sortir. Puisqu'on a un grand joueur comme ça, je pense. Et on a un coach aussi comme à l'EUCC, qui est un grand coach. Je peux me dire qu'il a le savoir. Il peut le faire. Il peut réussir aussi. Avec les joueurs talents, il faut classer les joueurs talents. Avec aussi, c'est le coach. Il faut la participation du coach à l'EUCC. Ils ont du talent. Ils ont le potentiel. Ils montrent ça dans leur club. Je pense qu'ils peuvent porter l'équipe vers la victoire. En tout cas, on a l'espoir qu'on peut aller loin. Déjà, passer les quarts de finale. Et puis, en résultat de la 21e journée de la Ligue 1, NGB et Dakar Sacré-Cœur ont fait match nul. Zéro but partout. Le reste des matchs se jouera demain dimanche. Voilà, c'était tout pour cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera Zeror avec le tout ton image. Excellent suite de programmes en compagnie de la télé Futur Media. Au revoir. Sous-titrage ST' 501